Oui, en vérité, traditionnellement, vous le savez, ces formations se tenaient principalement en France, où il s'agissait d'amener des entraîneurs africains, francophones, même au-delà d'Afrique, et ça limitait les capacités. Et donc, avec l'AFCNO, nous avons décidé de le délocaliser au Sénégal. Et cela a permis d'ailleurs d'accroître le nombre, parce qu'au-delà des 20 traditionnels qui étaient à participer, nous avons pu avoir la possibilité d'inscrire, parmi les auditeurs, 15 entraîneurs sénégalais. J'ai même failli dire 15 entraîneurs sénégalaises, parce que nous, avec le ministre des Sports, quand nous sommes allés le voir pour lui parler un peu de la préparation de cette activité, il nous a instruit d'explorer les possibilités d'accorder une bonne présence des femmes. Ce qui a été fait, donc les 15 places additionnelles ont été accordées exclusivement à des entraîneurs, à des coachs français. Je pense que c'est important pour résorber le déséquilibre du genre. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est véritablement de donner les meilleures compétences à ces entraîneurs sénégalais, à ces entraîneurs africains, pour qu'ils soient dans les meilleures capacités d'augmenter les performances des athlètes. Vous savez, l'entraînement sportif, c'est de la spécialisation. Il faut avoir des connaissances, ça va du domaine des connaissances techniques, au domaine médical, à d'autres aspects. Et donc, c'est extrêmement important que, par rapport aux enjeux à venir, par rapport à la participation des athlètes africains, aux grandes compétitions, aujourd'hui que les choses sont très ouvertes, par rapport à la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse, le premier jalon, c'est véritablement d'avoir des formateurs, des coachs, qui soient aux meilleurs standards internationaux. C'est pour ça que nous avons recouru, avec la SCNO, aux compétences de l'INSEP. On connaît bien l'INSEP France, qui est une organisation à fabriquer des médaillés. On a recouru aussi à l'expertise tunisienne et aussi à l'expertise sénégalaise.